Allô Pierrot, mais qu'est-ce que tu fous au bordel ? Ça fait 30 minutes que je poirote devant le cinéma. Tu m'as posé un lapin ou quoi ? Bon, allez, rappelle-moi que je sache sur quel pied danser. Est-ce que tu as compris ce message que j'ai laissé sur le répondeur de mon ami Pierrot ? Voici les explications. Qu'est-ce que tu fous ? Ou alors qu'est-ce que tu fous ? Ça veut dire qu'est-ce que tu fais ? Attention, le verbe foutre est un verbe qui est très vulgaire, mais qui en même temps s'est banalisé. On l'utilise très souvent aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fous, bordel ? Bordel, c'est une exclamation qui n'ajoute rien au message, sauf que Pierrot va comprendre que je suis super énervé. Le bordel, c'est un mot vulgaire pour parler du lieu où travaillent les prostituées. Mais ce mot veut aussi dire le chaos, le désordre. Je dois vraiment ranger ma maison, c'est trop le bordel. Je continue avec la suite de mon message à Pierrot. Ça fait 30 minutes que je poirote devant le cinéma. Alors poiroter ou faire le poireau, c'est une expression idiomatique qui est amusante, qui veut dire attendre. Et la dernière partie du message. Rappelle-moi que je sache sur quel pied danser. Eh bien là, je demande à Pierrot de me téléphoner pour que je sache, subjonctif du verbe savoir, quoi faire, quoi décider. Est-ce que je continue à l'attendre ou est-ce que je vais au cinéma sans lui ? Tu dois savoir que le subjonctif est omniprésent en français, même dans une langue vulgaire. Si tu veux améliorer ta connaissance du subjonctif, par exemple, eh bien, commande notre formation sur la conjugaison des 50 verbes les plus utilisés par les Français. Tu deviendras un champion de la conjugaison et du subjonctif. Dans cette deuxième partie, on va parler de l'accent circonflexe. Tu sais bien ce petit symbole qu'on peut trouver sur le A, le E, le I, le O et le U. Le petit chapeau. Il y a deux raisons d'utiliser l'accent circonflexe. La première raison, c'est une raison historique. En latin, en vieux français, on avait dans certains mots un S qui, en français moderne, a été remplacé par l'accent circonflexe. Par exemple, le mot forêt se disait forest. Tu remarques que le S, d'autrefois, il est tombé aujourd'hui. Bien souvent, les mots français qui ont un accent circonflexe sont similaires dans d'autres langues. Ainsi, le mot forêt se dit forst en allemand, forest en anglais, foresta en italien, ou floresta en portugais. Désolé pour l'accent. Tu veux connaître une manière facile d'enrichir ton vocabulaire français ? Eh bien, c'est simple. Quand tu découvres un nouveau mot qui porte un accent circonflexe, place un S après la voyelle avec l'accent circonflexe. Et regarde si tu comprends le mot. Si tu parles anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, eh bien, ça sera bien souvent possible que tu comprennes en fait le mot, même s'il est nouveau pour toi. Un autre exemple avec le mot il. Esel, Island en anglais, Insel en allemand, Isola en italien, Isla en espagnol. Tu vois à chaque fois la présence du S dans toutes les autres langues et l'accent circonflexe en français. C'est la même chose avec le mot kot, kost, costa, kuste. Essaye de trouver des mots qui ont cette même logique dans ta langue. Alors, la deuxième raison d'avoir un accent circonflexe, c'est que cela permet de différencier deux mots visuellement identiques, mais qui ont un sens différent. Par exemple, tâche signifie un travail à faire. Et tâche, eh bien, c'est ce qui se passe quand je mange des spaghettis bolognaises sur mon t-shirt blanc, par exemple. Je me retrouve avec des tâches de sauce tomate. Autre exemple, du, je mange du chocolat. C'est un article. Du, avec l'accent circonflexe, c'est le participe passé du verbe devoir. J'ai dû partir à quatre heures. Ça nous permet de les différencier visuellement. Encore un autre exemple, la préposition sur, sur la table. Ou alors, l'adjectif sur, Paul, et sur de lui. L'accent circonflexe, est-ce qu'il a une influence sur la prononciation des mots dans lesquels il est placé ? C'est une bonne question, ça. Parce que c'est important, non ? La prononciation. Avoir une prononciation correcte va te permettre de mieux comprendre les Français et bien sûr, de surtout, te faire mieux comprendre. C'est eux qui vont mieux te comprendre grâce à ta bonne phonétique. Et pour que la phonétique du français n'ait plus de secret pour toi, eh bien, nous avons préparé un cours spécial sur la phonétique française. Au total, tu as 90 petites vidéos accompagnées de PDF pour parler enfin comme un vrai francophone. Regardons justement ces points de phonétique. Les cas où l'accent circonflexe ne va pas changer la prononciation et le cas où il va changer la prononciation. L'accent circonflexe ne changera pas la phonétique des lettres A, I et U. Tâche se prononce comme Tâche. Une île comme Il pleut. C'est la même phonétique. Du chocolat, j'ai dû partir. Là aussi, la phonétique ne change pas avec la présence de l'accent circonflexe. Mais attention, l'accent circonflexe va changer la prononciation des lettres E et O. Le E sans accent, il a un son fermé comme dans le mot vendredi, vendredi, dredi. Mais il sera ouvert dans forêt, être, fenêtre. Le O avec l'accent circonflexe des mots hôpital et hôtel sera très fermé. O, hôpital, hôtel. Mais il sera beaucoup plus ouvert avec une prononciation différente pour pomme, école et encore plus si tu vas dans le sud de la France. Voilà pour cette semaine. Travaille bien ton français et à la semaine prochaine.